Musique Et salut à tous c'est Zaccorp, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau test Et aujourd'hui je vais vous tester le Fantasia 100 Donc à l'intérieur du sachet comme pour tous les Fantasia, on a beaucoup beaucoup de jus J'ai mis qu'un charbon aujourd'hui, pas comme d'habitude Mais bon, au niveau de l'odeur C'est vraiment un tabac très prononcé en camphre C'est vraiment, il n'y a que ça, c'est même pas mentholé, ça ne rafraîchit pas les narines C'est vraiment le camphre, ça sent le synthol je trouve, il me semble que c'est le synthol qui sent ça Ça fait penser au bain de bouche, ça fait un peu bizarre comme parfum Mais ça sent quand même bon on va dire, pour ceux qui aiment C'est très puissant, c'est prononcé Ça prend vraiment les narines, c'est spécial Mais pour ceux qui aiment, je pense que ça pourrait plaire Au niveau de l'odeur, je vais lui mettre 4 étoiles Je suis gentil parce que ça sent quand même bon, même si je n'aime pas particulièrement ça Mais je vais lui mettre 4 étoiles La session d'aujourd'hui va passer sur la mi-AQT2 avec tuyau Wagner sleeve Foyer vortex, charbon instant light naturel 40 mm Comme d'habitude Et on passe tout de suite au bout Au niveau du goût, on ressent vraiment bien le camphre, on ressent ce qu'il y a dans le sachet C'est quand même assez puissant, c'est limite j'ai l'impression de m'être fait un bain de bouche Mais ouais c'est quand même spécial à fumer Moi je ne suis pas fan Mais on retrouve quand même un goût assez puissant, ce qu'il y avait dans le sachet Voilà c'est quand même un bon tabac j'ai envie de dire Même si moi je n'aime pas particulièrement ça Donc ça me fait chier de descendre la note Donc je vais quand même lui mettre 4 étoiles au niveau du goût Parce que voilà ça le mérite pour ceux qui aiment Je ne pense pas que c'est un parfum qui va plaire à beaucoup de monde C'est quand même assez spécial Ouais je pense que les gens qui aiment ce genre de parfum Ils ont quand même des goûts chelous Mais bon après ils font comme ils veulent Donc je vais mettre le couvre charbon On va passer au maximum de fumée que j'arrive à obtenir Bon c'est un fantasia Et pour le moment j'ai l'impression que la fumée Même s'il y a beaucoup de jus Est moins bien sur ce tabac Ouais je tire pas trop Parce que c'est quand même assez fort Ça prend bien la gorge C'est costaud comme parfum Il faut vraiment aimer ça Je sais que je me répète Mais je suis assez surpris que fantasia Prenne le parti de faire un tabac à ce parfum là Vraiment que ça Quand c'est le Starbuzz Winter Fresh Qui est coupé avec de la menthe C'est frais Ça passe bien Là c'est vraiment que le camp Et je vois pas Comment on se dit Bah tiens on va faire ça comme parfum Le mec il s'est levé un matin Il a pris le Synthol Il a fait un gain de bouche Il a fait Et c'est ça On va faire ça Allez les gars J'ai un nouveau fantasia aujourd'hui C'est parti On attaque la production On verse 4-5 bouteilles de menthol De Synthol sur le tabac Non franchement C'est hyper chelou On a une belle fumée blanche Assez dense Ça manque de quantité Je trouve qu'on me parait d'habitude Sur les fantasia En général les fantasia Je leur mets 5 étoiles Au niveau de la fumée Ce coup-ci Ce sera 4 étoiles Donc il obtient 4 étoiles En note finale Ce fantasia 100 C'est un bon tabac Mais il faut vraiment aimer ça Donc si c'est Quelque chose que vous kiffez Particulièrement Je vous le conseille Mais moi voilà Je pense pas que j'en rachèterai Parce que c'est pas un parfum Qui m'attire plus que ça En tout cas J'espère que ce test vous a plu Si c'est le cas Pensez à vous abonner Ça se passe juste sous la vidéo Ainsi qu'à lire la description Il y aura les liens Pour commander du matos Des tabacs Tout ce que vous voulez Il y a mon facebook Vous pouvez m'ajouter J'accepte tout le monde Posez moi des questions Par message privé Sur facebook Ou en commentaire Ça fait toujours plaisir On se retrouve la prochaine fois Pour un nouveau test Peace Et à la prochaine